Donc laissez-moi présenter nos invités aujourd'hui, sur le sujet du corps invisible. Nous avons avec nous pour aujourd'hui Laurent Vell, qui a écrit de la CF, du Fantastique, depuis 2006, au début de le show, des psychopompes. Bonjour. Et qui a écrit deux séries chez Critique, avec les rats de poussière et le clan Costa, dont le dernier vient de sortir, Par la mer et les nuages. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci de nous rejoindre. Nous avons ensuite avec nous Xavier Mauméjean. Bonjour Xavier. Donc, qui a écrit, alors, je ne vais pas faire la liste entière des romans, cette table ronde ne fait qu'une heure, mais nous pouvons citer La Vénus aidentomique, nous pouvons citer Je suis Légion, Kafka à Paris, La Société des Vaux Visages, ainsi que des livres de jeunesse, dont le livre des super-pouvoirs. Nous avons ensuite Olivier Cotte. Bonjour Olivier. Bonjour. Du coup, alors, vous êtes aussi scénariste de BD, vous avez écrit, vous avez adapté l'ultime des features locums, vous avez créé une formidable bande dessinée qui s'appelle Les lendemains du monde. Absolument. Et vous serez ici avec nous, en tant que spécialiste de cinéma, puisque votre livre sur le grand livre des techniques de cinéma, d'animation, vient de sortir chez Du Nouveau. Alors du coup, comme la table ronde l'annonçait, nous pourrions parler, donc, du coup, de l'anneau de Gisès, conte philosophique de Platon. Bon, nous en parlons un petit peu, mais il est vrai que pour une table ronde du dimanche matin à 10h30, partir sur Platon, ça me semblait un peu compliqué. Du coup, en littérature, par exemple, nous avons, tout le monde connaît ici, le design et les anneaux, nous avons pas mal de choses. Par exemple, Xavier, est-ce que... Ah ben, voilà. Vous avez donc ? D'accord. On a mis un peu de temps, mais le problème, c'est pas tellement de redevenir visible. C'est qu'il faut remettre son pantalon. Ben oui, c'est ça, c'est tout. Bon, alors après, c'était un problème technique. Donc, du coup, maintenant que vous êtes redevenu visible, alors c'est sympa, invisibilité d'ailleurs, on s'y prête bien. Il se fait un peu froid, vraiment. Alors non, parce que je sais pas ce qui s'est passé, parce que je voyais rien, je voyais pas les autres non plus, mais il y en a un qui a essayé de s'asseoir sur mes genoux. Ah, oui. Et je sais même pas qui c'est. Il avait de la barbe, c'est tout ce que je sais. Comme Laurent, après un copieux petit déjeuner, tant qu'il était pas habillé, on voyait passer des oeufs au bacon, au niveau de l'estomac, il n'est pas encore digéré. Donc justement, en littérature, c'est un concept qui a été utilisé depuis l'Antiquité. À votre avis, justement, quelle est la signification de cette volonté d'être, dans la littérature, d'être invisible ? Tu t'évoquais, j'ai entendu la note de Guiguesse de Platon dans La République. Tout de suite, chez Platon en tout cas, l'invisibilité pose la possibilité de faire ce qu'on veut. Il utilise l'invisibilité pour une allégorie morale, c'est « et si on pouvait faire ce que l'on veut, impunément, sans être repéré, est-ce qu'on ferait le bien ? » Et Platon conclut que non. Et c'est d'ailleurs le même canevas que va reprendre A.G. Wells avec Griffin dans « L'homme invisible » en 1895. Donc la première occurrence importante, mais c'est pareil chez Harry Potter, c'est la possibilité d'agir plus largement que la morale. Laurent ? Oui, pareil, et puis c'est un truc de gosse aussi, l'invisibilité, quand on demande à un gamin, le premier superpouvoir qu'il aimerait avoir, c'est soit voler, soit être invisible, en fait. Et ça correspond un petit peu à la même chose, parce que survoler, c'est aussi l'idée de… on est en haut, on voit tout, et personne ne voit vraiment, quoi. Donc ça revient à quelque chose d'assez ancien dans l'enfance. Il y a quelques points qui m'ont toujours amusé dans le concept d'invisibilité, c'est que quand on lit les romans, quand on prend connaissance des fictions, on est obligé à certains moments, en fait, d'être tolérant par rapport à des problématiques techniques. Alors, bon, Wells avait assez bien imaginé que, par exemple, le non-voyant le repérait. Ça, c'est très, très malin dans le roman. Maintenant, ceci dit, en imaginant qu'effectivement, comme tout à l'heure, moi, j'étais tout nu, puisqu'il fallait vraiment qu'on ne me voit pas, c'est certain qu'on va quand même avoir les pieds très sales au bout d'un moment. Et donc, j'ai toujours essayé d'imaginer un résultat visuel de ce que ça pourrait donner, ou alors, évidemment, la pluie, les intempéries, le brouillard. Et puis, un truc aussi assez bête, un jour, il y a quelqu'un qui a abordé Albert-Georges Wells pour lui dire, écoutez, il y a un problème dans notre roman, L'homme invisible, c'est que, normalement, il devrait être complètement aveugle. Et c'est vrai que, s'il n'y a pas de corps caverneux avec une... et de caméra obscura au niveau du fonctionnement de l'œil, l'image ne peut pas se former sur la rétine, puisque elle-même est invisible. Et donc, du coup, effectivement, le personnage devrait être totalement aveugle. Et Wells était un peu gêné, il dit, alors, oui, j'y avais pensé, mais ça posait de gros problèmes, donc j'ai préféré faire semblant de rien. Et, ben oui, parce qu'effectivement, il y a un moment où, de toute façon, il y a un certain nombre de problématiques que l'on est obligé d'évacuer. Et, justement, il y a un très, très, très bon roman de Harry Sainte qui s'appelle « Journal d'un homme invisible », qui a été adapté au cinéma par John Carpenter et qui bâtit une grande partie de son scénario sur les difficultés, justement, qu'on rencontre l'homme invisible. Encore, Nickelodeau, le héros, a la chance d'avoir des vêtements qui sont devenus invisibles en même temps que lui, mais, comme fait remarquer Olivier, si on est simplement soi-invisible, en fait, très rapidement, on serait rendu compte que les inconvénients sont supérieurs aux avantages. Il y a cette histoire de digestion. Et puis, il est quand même plus facile d'être, dans ce cas-là, invisible, je ne sais pas, à Marseille, qu'à Lille, par exemple. Oui, voilà. Bon, être au mois de décembre, la visibilité ne soit pas très pratique dans ce cas-là, quand même. Il y avait une nouvelle aussi. Moi, je me souviens d'une nouvelle de Frédéric Brown où il avait exploré trois pouvoirs où il y en avait une qui était sur la visibilité. Ça se passait, donc l'homme voulait rentrer dans un arène, il était devenu invisible, il voulait rentrer dans un arène. Du coup, il rentre dedans, il voit toutes les femmes dans un arène, je sais pas, et puis c'est une potion qui dure 12 heures. C'est pas de bol. Bon, et puis après, il dit, demain, j'y retourne et puis, j'en profite, puisque dans la nuit, elle verra pas, elle pensera ça, le sultan. Elle verra pas. Il y a 12 heures, j'ai pensé, ça suffit, 12 minutes aura suffi d'ailleurs. Mais donc, il rentre et la fille hurle, parce que c'était évidemment dans les harems, ce n'est pas le sultan qui se déplace, c'est la femme qu'on amène. Et là, la phrase, je me rappelle, de Frédéric Lambran, qui est là, le nom de la personne, se rendit compte que l'invisibilité ne servait strictement à rien dans le noir absolu. Alors justement, dans la bande dessinée aussi, il y a des choses comme ça qu'on a utilisées. La bande dessinée, le premier personnage auquel on pense pour l'invisibilité, c'est Jane Storm, c'est la femme invisible. Et donc, du coup, là, elle est essentielle pour voir le score. Je suis un peu trop vieilli. Et qui, elle, du coup, se lancer à faire le bien. Alors est-ce que, du coup, c'est la femme qui fait le bien, l'homme qui fait le mal ? Est-ce qu'il y a, à votre avis, un sujet là-dessus ? Non. Alors pourquoi, dans la pensée ? Oui, c'est très intéressant. Par contre, c'est vrai que là, puisque tu parlais du harem, il y a une utilisation à peu près similaire de l'invisibilité dans le Alan Moore, la Ligue des Gentemnes Extraordinaires, puisqu'il reprend un certain nombre de personnages fictionnels historiques, si je puis dire. Il y a notamment l'homme invisible que l'on repère de chez Lennon, où elle pense tout à coup trouver lieu. C'est pas dans le film, ça ? Non, non, c'est dans la bande. Et du coup, dans la littérature, l'utilisation de l'appareil, on parlait de la cape d'invisibilité d'Harry Potter, c'est logiquement une des reliques de la... Alors, je voudrais pas exposer le bouquin, on pensait qu'il l'aurait pas lu. Mais en effet, c'est à la base un outil non... Enfin, plutôt maléfique, dont on se sert pour... Harry Potter se sert pour essayer de combattre le mal. Dans la littérature, c'est souvent qu'il y a aussi l'objet ou l'idée de l'invisibilité est souvent détournée. C'est soit une chose qui était pour faire le mal, dont la personne se sert pour faire le bien, soit l'inverse, une expérience scientifique qui était plutôt une bonne chose, pour faire le mal. Dans Harry Potter, il a besoin... En fait, c'est la seule formule magique qu'il ait besoin d'utiliser sur un objet. Alors que d'habitude, ils prononcent des trucs, ils ont des formules et ils transforment quelqu'un en statue de sel ou je ne sais pas quoi, un truc agréable comme ça. Mais la cape d'invisibilité, c'est le seul gadget. Il n'y a pas une épée magique, un truc, un machin. C'est quand même le truc qu'il utilise directement, c'est ça, hormis la bagnole qui vole de son copain. Mais voilà, quoi. Ce n'est pas lui-même qui est invisible, c'est la cape qui est un... C'est comme si on avait un écran, un truc qui fasse qu'on le fait invisible, comme dans la SF, quand on appuie sur un bouton, ils plafent les téléporter ailleurs, quoi. Donc c'est juste un gadget. Moi, je ne trouve pas que ce soit de l'invisibilité dans Harry Potter, perso. Bon, je n'ai pas fait une analyse d'Harry Potter parce que j'en ai vu qu'un et je me suis endormi avant la fin. Donc voilà, mais c'était celui-là. C'est un truc. C'est un truc. C'est un truc.